salam alaikum warahmatullahi wa barakatuh donc parlons maintenant sur les propriétés de la matrice inversible donc première proposition donc le produit de deux matrices inversibles a et b est une matrice inversible donc si on prend deux matrices a et b ce sont inversibles alors leur produit est aussi inversible et l'inverse de leur produit est égal à b moins 1 fois la matrice a moins 1 donc dans le produit de deux matrices d'après la définition de matrice inversible donc c'est donc il suffit de de prendre une matrice qu'il que la matrice a à voix des fois une matrice est égale à l'identité or on a ce matrice là est égal à b moins 1 fois a moins 1 pourquoi parce qu'on a b fois b moins 1 parce que b est inversible alors est égale à l'identité donc a fois a moins est égale à l'identité qui est égale à l'identité que j'y suffit là l'écriture cette écriture là proposition 2 si a il est inversible alors a moins 1 est aussi inversible et on note par a de moins 1 est égale à a parce qu'on a par définition on a a fois a moins 1 égale à l'identité et a moins 1 fois a est égale à l'identité alors l'inverse de a moins 1 est égale à a proposition 3 donc on a l'identité est inversible et son inverse est aussi c'est exactement l'identité née donc si on prend lambda est un scalaire non nul c'est quoi l'inverse de lambda fois l'identité alors l'inverse de lambda fois l'identité exactement c'est 1 sur lambda fois l'identité vous pouvez montrer donc d'après définition donc lambda fois l'identité fois 1 sur lambda fois l'identité vous pouvez trouver c'est égal à l'identité donc proposition une matrice diagonale et inversible une matrice diagonale et inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont non nuls c'est à dire différents de 0 je répète donc une matrice est dite inversible une matrice diagonale est dite inversible si et seulement si sont les coefficients de diagonaux sont non nuls donc d'autre manière on a une matrice diagonale avec les éléments de diagonaux ce sont les lambda i donc ce matrice là elle est inversible si et seulement si les lambda i ce sont différentes 0 et on a l'inverse de la matrice diagonale est égale à la matrice dont le diagonal est égal à 1 sur lambda i parce que si on multiplie la matrice diagonale fois ce matrice là on a trouvé l'identité donc on va passer donc à aller matrice élémentaire élémentaire donc e g donc c'est quoi une matrice élémentaire c'est un matrice plein 10 euros sauf la ligne i et le colon g je répète donc une matrice il dit élémentaire c'est la matière c'est la matrice plein des zéros sauf la ligne i m i m ligne et j m colonnes parce que par exemple on a e et g appartiennent à m 2 2 m ligne et une colonne on a et il est entre 1 et m et g entre 1 et n donc on remarque que il y a m fois une matrice élémentaire dans l'ensemble m 2 m n k en coefficient donc donc par exemple si on prend là l'ensemble m 2 k alors il y a quatre matrices élémentaires ce sont donc e 1 1 c'est à dire le premier ligne et le premier colonne est égal à 1 les autres tigre à la 0 e 1 2 donc c'est à dire le premier ligne et deuxième colonne tigre à la 1 les autres 0 e 2 1 on a le deuxième ligne premier colonne tigre à la 1 les autres 0 et e 2 2 on a le deuxième ligne et deuxième colonne tigre à 1 les autres 0 0 deuxième exemple c'est dans le m 3 2 k donc il y a trois fois deux matrices élémentaires c'est à dire il y a six matrices élémentaires le premier donc c'est à dire on a trois trois lignes premier deuxième troisième on a deux colonnes 1 et 2 donc e 1 1 c'est à dire le premier ligne et le premier colonne tigre à 1 e 1 2 c'est à dire le premier ligne deuxième colonne tigre à la 1 les autres 0 donc etc donc proposition l'espace victoriel m 2 m n k possède comme base canonique les e et g c'est à dire la famille e et g c'est une base canonique de l'ensemble m m n k alors la dimension de ce matrice là est égale à m fois n avec m c'est le nombre de lignes et n c'est le nombre de colonnes donc n'importe quelle matrice dans m m n k écrire dans la base canonique par cette écriture là a est égale à la somme des éléments de la matrice fois fois la base e i j c'est la matrice élémentaire donc si on prend par exemple a est égale à la matrice 2 3 4 5 qui appartiennent à m 2 k c'est une matrice d'ordre 2 alors a est égale à la somme des quatre matrices premier matrice avec 2 ici 3 4 et 5 alors on factorise par 2 ici qui est égale à matrice élémentaire e 1 1 ici factorise par 3 e 1 2 pour ici 2 e 2 1 ici e 2 2 c'est à dire cette écriture là matrice a est égale à 2 fois e 1 plus 3 fois e 1 2 plus 4 fois e 2 1 plus 5 fois e 2 2 bien donc proposition dans m n k on a donc les le produit de deux matrices élémentaires est égale le symbole le symbole delta de chronique a fois la matrice élémentaire je note bien ici donc les ig k l ici g k c'est à dire et 2 g k ici il donc je veux rappeler aussi donc le symbole de delta de chronique a est égale à 1 lorsque j est égale à k est égale à 0 lorsque j différents deux cas donc on prend un exemple donc calculé e 2 ii au carré alors est égale à e ii fois e ii qui est égale à d'après la définition ici donc on a ii donc ce symbole de chronique a ii fois e ii on a ici ii est égale à ii alors est égale à 1 donc 1 fois e ii est égale à e ii deuxième exemple si on suppose que i différent de g alors on a e ii g au carré est égale à e ii g fois e ii g qui est égale à la définition ici que j'ai ii g ii et j et on a j'ai différent de ii d'après le symbole de chronique est égale à 0 donc 0 fois e ii g qui est égale à 0 et fin 1 1 1 1 1 1 1 1